Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans un H.O. un peu particulier Car aujourd'hui on parle pas d'un manga mais d'une bande dessinée On parle de les hommes fourbes Ou une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablo de Segovie Vagabond exemplaire et vite Oh on va arrêter là parce que je pense que ça vous fait chier Donc préparez-vous à lire une bande dessinée Fripouille peu recommandable mais hautement sympathique Don Pablo de Segovie nous livre le récit de ses aventures picaresques dans l'Espagne du siècle d'or Et dans cette Amérique qu'on appelait les Indes Tour à tour misérable et richissime Adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds au palais Des pics de la cordillère au méandre de l'Amazon Jusqu'à ce lieu mythique où se cristallisent tous les rêves du nouveau monde L'Eldorado Alors avant de commencer il faut savoir une chose Quand j'ai vu ce titre en librairie je me suis dit Ouais ça a l'air d'être un titre historique Je pense que je vais pas aimer Et je suis passé à côté Et sur mon discord quelqu'un m'a dit Hé mais les Indes de Four c'est par Guarnido l'auteur de Blacksad Et je lui ai dit quoi ? J'ai regardé et oui c'est de Guarnido le dessinateur de Blacksad Et je lui ai dit bon Guarnido c'est un auteur qui est dans mon coeur Voilà Blacksad une de mes idées préférées Je lui ai dit bon je vais le prendre parce que c'est le dessinateur Voilà c'est vraiment pour le coeur Et j'ai découvert que c'était écrit par Eiroles Scénariste de Cap et de Cro Une très bonne dessinée aussi que je vous recommande Donc un scénariste d'une bonne BD Un dessinateur d'une bonne BD Ça ne peut faire qu'une bonne BD Et ben oui Les Indes de Fourbes c'est un peu l'alignement de deux grands génies Pour faire une bonne BD Que dis-je ? Une excellente BD Et c'est un one shot de 150 pages Pour 35 euros Mais quand en moyenne une BD c'est 12 euros pour une cinquantaine de pages Ben avoir 3 fois le prix pour 3 fois plus de pages C'est logique Alors on pourrait se dire Vu qu'il y a 150 pages On pourrait découper le titre en 3 tonnes de 50 pages Et puis basta Ça serait une bonne idée Mais déjà le titre est découpé en 3 actes Qui font pas forcément 50 pages Donc on aurait une BD de 60 pages Une de 40 et une de 40 Ce qui aurait été un petit peu merdeux Mais aussi si on avait eu 3 tomes Ça veut dire qu'on aurait eu un tome tous les ans Ce qui aurait été très long Et au terme de narration En terme d'intrigue Clairement quand t'as fini l'acte 1 T'as envie de savoir la suite T'as envie d'attendre un an pour avoir la suite Là on a tout d'un coup On a une grosse histoire de 150 pages Qui est prenante Et maintenant je vais parler de l'histoire Mais je vais surtout parler du premier acte Parce que dans le deuxième et le troisième acte Il y a des plot twists de ouf Ça rappelle un film Je dis pas le titre Parce que si je le dis Vous allez comprendre c'est quoi les plot twists en question Donc je préfère pas les dire Mais clairement Une fois passé l'acte 2 et l'acte 3 Vous allez prendre des putain de claques Parce que Il y a plein de retournements de situation Il y a des moments de l'acte 1 Que vous verrez plus de la même manière Parce qu'on va vous expliquer certains passages C'est génial Franchement Excellent Revenons sur l'acte 1 Alors c'est un méga flashback En fait Au tout début Le personnage Don Pablos Est arrêté Par un conquistador Du nom de Al Gualiz Et Don Pablos lui dit Qu'il a découvert Eldorado Donc Al Gualiz Le séquestre Torture L'interroge Pour savoir Où est Eldorado La cité d'or Et Don Pablos Va lui raconter toute sa vie Comment il est arrivé dans le nouveau monde Etc Donc On va avoir une soixantaine de pages Jusqu'à la découverte De l'Eldorado Par Don Pablos C'est rempli de péripéties De rencontres avec Des esclaves marrons Avec des mineurs Avec des habitants locaux Qui sont des Terroristes de l'époque Etc Y'a plein de retournements C'est vraiment une vie richissime Qu'a eu Don Pablos Et de temps en temps C'est interrompu Par le conquistador Qui veut savoir la suite Qui dit Dépêche toi un petit peu C'est un petit peu chiant D'avoir toutes les deux trois pages Un mec qui dit Dépêche toi Mais ça permet de rester connecté Avec le présent De toujours se rappeler Que c'est un flashback Que Don Pablos raconte sa vie Comme ça A la fin du récit Y'aura la connexion Avec le début Quand Don Pablos Est arrêté Et qu'il commence A raconter sa vie C'est comme ça Que se finit l'acte 1 Donc j'en dirais pas plus Parce que Ensuite l'acte 2 Et l'acte 3 Spoiler C'est plein de révélations Plein de retournements De situation Donc j'en dirais pas plus Niveau dessin Je l'ai dit C'est Guarnido Qui est au dessin Et à la colo Le dessinateur de Black Sad Une bande dessinée De Godin Guarnido C'est un auteur Que je connais surtout Pour Black Sad Une série qui se passe Dans notre monde Vu que c'est pas des humains Qui habitent Mais des animaux Anthropomorphiques Mais vous avez compris l'idée C'est le 20ème 21ème siècle Et là Le voir sur une série Historique Qui se passe au 15ème 16ème siècle En Inde Enfin En Amérique du Sud Avec des paysages D'Amérique du Sud Je me dis Waouh il va faire comment Et il s'en sort super bien Les décors sont ouf Et bon La colo Guarnido Il s'y colle Il est super bon Les décors Ils sont dingues T'as des paysages De forêt Tropical Sud-américaine Ils sont fantastiques T'as des villes T'as des montagnes T'as des mines C'est trop beau Il y a trop de paysages C'est magnifique Il y a des villes Gigantesques Des habitations Enfin C'est trop beau J'ai rien à dire C'est Guarnido T'es un dieu En conclusion Les infourbes Putain de claque Honnêtement Je me pense que ça va être Nul Parce que je me suis dit Oh la couverture Le petit truc là Le petit titre là Ouais non C'est génial 35€ De qualité Voilà Je le dis Trop bien Un one shot De ouf Lisez les infourbes C'est trop bien Le personnage de Don Pablos Il est excellent J'en dirai pas plus Lisez les infourbes C'est très bien Voilà J'ai trop vu que je le dis Mais c'est très bien Voilà Donc voilà C'était ma vidéo Sur les infourbes Avant de se quitter Mettez des pouces bleus Partagez la vidéo Commentez la vidéo En description Il y a mon Twitter Mon Instagram Mon Discord Et moi je vous dis A plus Continuez à lire Des mangas Sous-titres par Jérémy Diaz